salut tout le monde donc deuxième petite vidéo du week-end adriano tu avais raison je vais effectivement parler du steampunk ce mode j'ai complètement craqué dessus parce que c'est un bijou il est simplement magnifique sébastien lavergne a des mains en or enfin je vais vous le faire voir sachant que moi là sur sur le coup je vais vous présenter la version 3.1 actuellement à la vente c'est la version 5 qui est en cours donc oui cette version est beaucoup plus ancienne donc il y aura quelques différences que je vous ferai voir en gros plan mais comme c'est pas possible comme comment ne pas craquer sur un mode comme ça quoi c'est oui après j'avoue je suis un peu geek sur les bords mais beaucoup même mais voilà c'est un bijou il n'y a pas d'autre mot c'est c'est beau c'est c'est splendide voilà c'est du beau matos c'est magnifique donc allez on va se retrouver un gros plan pour en discuter un petit peu pour faire voir un petit peu les détails c'est parti allez go donc voilà on est parti pour pour le gros plan donc je voulais vous présenter le steampunk comme ça un peu comme un bijou sur un petit bout de coussin simili cuir c'est bête j'ai pas trouvé de d'écran sinon j'aurais bien présenté les dents parce que il est il est splendide ce mode il est splendide et il est personnalisé à mort parce qu'en fait on peut vraiment discuter avec sébastien lavergne le concepteur de tous ces produits tous ces petits modes parce qu'il fait pas que celui là il en fait d'autres c'est à dire qu'on peut choisir un peu ce qu'on veut moi je voulais absolument que dessus j'ai des petites des petites à quand ça s'appelle des petits trous en cuivre tout le tout le corps du mode et en laiton après voilà vous pouvez choisir ce que vous voulez vous pouvez lui expliquer vraiment je voulais aussi c'est ces petites dentelles que je trouve ouais splendide je peux pas mieux dire et je voulais aussi une plaque qui était personnalisée avec la fameuse date toujours la même alors est ce qu'il va me faire la mise au point oui non peut-être voilà donc ça c'est là tout simplement la date à laquelle j'ai arrêté de fumer donc je voulais vraiment le mettre sur sur ce mode parce que c'est un mode qui me tenait à coeur d'acheter parce qu'il est beau et cette date me tient aussi à coeur voilà c'est pour moi c'est important cette date donc dessus bien sûr comme je vous dis vous pouvez le faire personnaliser avec le texte que vous souhaitez il ya aussi le numéro de série qui est qui est gravé après ça reste un mode méca c'est à dire qu'il n'y a pas d'il n'y a pas d'écran il n'y a rien du tout c'est c'est simple c'est juste un tube c'est juste un tube dire ça dans steampunk mon dieu c'est c'est un c'est pas un tube enfin si c'est un tube en métal je suis d'accord mais mon dieu il ya tellement de travail dessus que je m'arracherais les cheveux de dire que c'est un simple tube mais c'est pas dans ce sens là que je le dis rassurez vous j'adore la preuve je suis complètement amoureuse du travail de sébastien qui pour moi je le disais dans ma vidéo du concours c'est cette personne à des mains en or voilà je peux pas mieux dire mais je peux pas mieux dire la version 3.1 est assez ancienne parce que ça fait quelques temps que je l'ai actuellement il ya à la vente la version c'est la v5 et en fait il ya pas mal de différences sachant que sur cette version 3.1 le switch n'est pas verrouillable ce qui est maintenant le cas sur la v5 après je sais plus quelle différence il ya allez voir sur son site vous verrez toutes les dix les différences que vous pourrez trouver par rapport à la présentation que je vais vous faire sur celui là donc on va commencer par je vais pousser mon petit coussin par le top cap qui est en laiton aussi donc avec deux deux fentes là sur le côté c'est à l'époque quand on va paix sur des sur des produits qui avaient besoin d'une arrivée d'air par le bas pour actuellement c'est plus trop le cas mais bon c'est toujours bon d'en avoir après bien sûr avec le connecteur 510 en cuivre après c'est monté ça après à l'intérieur c'est comme ça avec les les filetages qui sont quand même assez gros donc le connecteur en cuivre vous avez une petite vis que vous pouvez dévisser vis-à-vis du de votre accu s'il faut laisser plus ou moins de place pour que ça pour que ça fasse contact donc après on je vous ferai voir le réglage pour ceux qui connaissent pas pour sur un sur un meca c'est tout simple ça va venir tout seul donc voilà donc ça c'est le top cap après on va faire le tube alors le tube voilà il n'y a pas de mot à part je suis dingue de ce tube dingue sébastien j'adore ce que tu fais regardez moi un petit peu ce travail d'orfèvre voilà il vient sébastien de seb et les vapes avait fait une revue sur le travail de sébastien où il était carrément dans son dans son atelier où il faisait voir comment sébastien faisait construisait ses modes je vous conseille d'aller la voir au pire je la mettrai en lien en dessous la vidéo mais ouais regarder un petit peu comment sébastien lavergne travaille c'est beau c'est beau c'est beau je vais me répéter dans la vidéo mais c'est vraiment ce que je pense mais c'est vraiment ce que je pense avec les petits trous là en cuivre après aussi des petits trous en laiton voilà quoi après qu'est ce qu'il ya d'autre là des espèces de petits écrous qui ont ce qui sont aplati mais ça ça enfin c'est génial quoi je vais pas du tout être objective sur le coup parce que vous l'aurez compris après à l'intérieur il n'y a rien du tout voilà à part le filetage du haut et le filetage du bas voilà ça c'est le et après on a le switch donc je vais vous démonter donc le switch c'est pareil les contacts sont en cuivre au cul vous avez le petit poinçon de du logo de sébastien voilà ça se voit pas trop trop bien mais son logo en fait c'est ça allez donc on va se démonter ce petit ce petit switch donc il vous faut sachant qu'à l'intérieur c'est pareil pour les autres modes méca c'est où il ya en général des des ressorts enfin un ressort ou alors c'est des aimants là en l'occurrence sur ce modèle c'est il s'agit des mains donc il faut absolument tenir le le dessus pour pas que ça dès que vous allez dévisser ça va sauter je vais tiens la petite partie en plastique hop donc voilà on va se démonter le switch entièrement vous avez vu il ya un aimant qui est venu se coller directement donc ça fait fait attention à ça donc il ya cette partie là qui va en fait accueillir les deux aimants tu me faisais la mise au point ça serait une bonne idée allez attendez on va se la jouer différemment parce qu'apparemment ça veut pas ça a l'air de lui aller un peu mieux donc voilà donc il ya cette partie là avec un petit filetage à l'intérieur qui vient accueillir les deux aimants ça fait un peu dents clés là sur sur le côté et en dessous comme je vous ai voit tout à l'heure il ya le logo qui a été comme un petit point 100 après il ya cette partie là vous pouvez voir les deux trous sur le côté c'est un cas de dégazage de votre accu donc il ya aussi le côté sécurité qui est très bien le fil qui passe là en fait le dégazage des filetages pareil rien à dire c'est vraiment c'est du beau boulot quoi c'est magnifique après il ya une petite pièce comme ça je sais pas si c'est du du plastique tout ça pour du delrin j'en ai aucune idée après vous avez ces deux petites parties en cuivre en fait qui vont être en contact ce vice va être en contact avec votre accu et après il ya le deuxième petit aimant qui a sauté et que je vais m'amuser à remettre bien sûr parce qu'en fait le concept des switch faut mettre les aimants des deux pour qu'ils se repoussent c'est à dire que là là si j'appuie il se repousse l'un l'autre donc c'est ça qui va qui va faire l'effet ressort d'un mode d'un mode mécan alors que si je me trompe de côté ce qui ce qui peut arriver voilà il s'attire et ce qui fait que là ils se sont ils se sont collés l'un l'autre donc faut pas se tromper de côté parce qu'après il faut arriver à aller à les remettre donc on va déjà en mettre un on va essayer de mettre voilà le bon côté c'est mieux et faites gaffe parce que si vous lâchez l'aimant dans la position où je suis si vous lâchez l'aimant il se barre donc il va partir sur votre carrelage sur la table si vous avez un peu de chance et après sachant qu'ils sont pas bien gros ça va être compliqué à les retrouver dans la maison voilà donc on va se le remonter j'ai déjà enlevé cet aimant là sinon je vais faire une bêtise donc cette partie là se monte dans la partie creuse on remet les mains en espérant de pas tromper de côté alors on essaye de maintenir avec voilà de manière vous allez le sentir si votre aimant on essaye de maintenir un peu avec le plastique en fait en essayant de viser vous allez le sentir si votre aimant est du bon côté sinon ça fera ça va pas se repousser donc une fois que cette partie est remise on remet cette petite partie là le côté creux vous voyez là il ya un côté creux et un côté plat le côté creux vers le haut moi je sais que je le remonte comme ça après on remet la petite vis on sert un petit peu pas comme un bourrin non plus et voilà notre switch est remontée et c'est bon les deux ressorts font bien leur office en fait allez donc du coup hop on va se remettre tout ça en place avec un accu et on va tester ça voilà donc l'accu le bas hop et le haut ça fait comme ça donc là je vais faire exprès de le remonter pour que vous compreniez un petit peu le principe euh avec la vis qui est la vis du top cap qui est complètement affleurante c'est à dire je vais pas du tout la la dévisser donc pour faire ce réglage il faut aussi mettre son atomiseur dessus sinon ça fonctionnera pas vous devrez refaire un autre réglage avec l'ato donc voilà et donc là si je fais ça vous entendez que la batterie se balade dans le mode elle est pas du tout euh en contact avec les deux parties de la batterie donc maintenant le but c'est tout simplement de prendre la petite vis et de dévisser jusqu'à ce que votre accu soit en contact en fait non je crois que ça prend quelques secondes hein histoire histoire de trouver son réglage voilà donc là ça bouge plus et si j'appuie voilà ça marche impeccable allez on se retrouve en gros plan pour voir comment ça va c'est parti bon ben voilà le steampunk est remonté je l'ai mis avec un un kyphoon v4 avec une cloche bell cap et avec un drip tip de sébastien lavergne aussi parce qu'il fait aussi les drip tip donc là c'est la version pour aller avec le steampunk normal c'est la version brasse ou laiton comme vous voulez et ça fait vraiment un setup voilà c'est c'est juste euh c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau voilà alors comment ça va et ben ça va bien bon après la vape méca ça va pas bien si vous faites vos montages qui vont avec un avec votre accu hein c'est si votre accu est à moitié et à trois quarts vide bien sûr ça va pas ça va pas beaucoup moins si vous faites un montage qui est trop haut en home sur un méca ça va être un peu ça va être mou comme vape maintenant moi je sais que mon petit montage entre je sais pas 0,8 et 1 home à peu près ben ça va très bien sur un méca hein ben ben voilà moi ça me va bien cette petite vape cette belle vape bonne et belle voilà euh qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui que sébastien avec ce avec ce ce son mode envoie en général des comment ça s'appelle des aimants de rechange ainsi qu'une notice euh une notice euh je vais essayer de vous faire voir ça mais c'est en format à à 4 donc ça va être compliqué voilà vous allez rien voir à ce qu'il y a d'écrit hein c'est voilà c'est juste en gros pour vous expliquer ben comment comment utiliser un votre mode voilà avec en bas les petites explications enfin c'est top voilà c'est ça continue dans le côté pour les débutants voilà il y a vraiment tout qui est expliqué à comment mettre son top cap l'atomiseur faire les réglages il y a tout après comme quoi vous avez juste à appuyer sur sur le switch la flèche la flèche le fait voir pour pour pouvoir envoyer la enfin voilà c'est juste génial voilà il n'y a pas d'autre mot donc il envoie ce ce petit mode d'emploi des des aimants de remplacement euh à l'époque il livrait le steampunk juste comme ça en fait euh maintenant sur ces nouveaux modèles il les livrent dans des petites boîtes qui sont sympas hein alors ça ça donne bien allez ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas embêté pour la mise en point ah regarde c'est bon voilà les petites boîtes le nom de l'artisan Sébastien Lavergne qui est pour moi un artisan mais en même temps un artiste je sais pas comment définir mais il fait un boulot qui est tellement beau que il est manifesté en France et avec son logo qui est vraiment sympa comme tout les deux côtés et dessus un comme bien sûr Sébastien est un passionné un donc quand la passion nourrit les rêves voilà c'est ça aussi la Vap c'est des passionnés qui font du boulot c'est simplement magnifique voilà Je vous conseille d'aller voir son site, il en fait d'autres, il n'y a pas de mots pour décrire son travail. Voilà, donc c'était ma petite vidéo sur le steampunk. Pour moi, c'est un des meilleurs modes méca, ou mon mode méca préféré. Voilà, j'en ai d'autres que j'aime beaucoup, mais celui-là, parce qu'il a vécu, cette pièce-là a été faite uniquement pour moi, et ça c'est génial. Bon, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous, un bon dimanche pour demain, et voilà, et je vous dis à bientôt, allez, bye bye ! Donc, excusez-moi, j'ai oublié de dire quelque chose qui est important, du moins pour cette version-là, et pour tous les modes méca qui n'ont pas de verrouillage, comme celui-là. Le steampunk V5 a le verrouillage, donc le problème n'existe pas. Celui-là, en fait, dès que vous allez, alors, si je pouvais faire, voilà, dès que vous allez le poser sur quelque chose de plat, ça ne va pas faire feu. Maintenant, si, par exemple, vous voyez, là, il ne fait pas feu. Maintenant, si vous prenez, je ne sais pas si ça va marcher avec un bout de papier, j'en sais rien, qu'il y ait une impureté, une miette sur la table, ou n'importe quoi, sachant qu'il n'a pas de sécurité. Ah, vous voyez, là, je ne le pose même pas, mais si je le pose, il shoot. Donc, imaginez bien que ça, dans un sac ou sur une table, le fait qu'il n'y ait pas de sécurité, faites attention. Voilà, mais je vous dis, Sébastien a bien réagi et a changé de modèle. Voilà, et maintenant, il y a un switch, donc, il n'y a plus de soucis. Mais je préférais le signaler pour ce modèle-là, en l'occurrence. Voilà, allez, cette fois, je vous quitte. À plus ! Personne dans le monde ne marche même pas, et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance, acceptons les différences. C'est vrai, trop de tout, tu sais, trop de tout, c'est vrai, trop de tout pour faire un monde.